et le problème de l'immigration. Alors j'ai cherché, j'ai plein 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 de arguments, il y a plein de choses hyper intéressantes à parler sur l'immigration, parce qu'en vrai c'est un vrai problème, il faut le dire. Mais ce matin on est venu à ma permanence et on m'a demandé de régler un autre problème qui était celui de comment je paye mon loyer. Et là je me suis dit c'est bizarre parce que dans les médias ils n'en parlent pas de comment on paye son loyer, ou comment on paye sa facture d'électricité, ou comment on paye ses transports. Et pourtant moi c'est tout ce qu'on me demande quand on vient à ma permanence, quand on vient à ma rencontre, c'est comment je boucle les fins de mois quand le 10 du mois il n'y a déjà plus rien sur le compte. Donc moi c'est plutôt de ça dont je voudrais vous parler puisqu'on n'en parle pas dans les médias. Effectivement ces derniers mois on a pu tous et toutes le constater, on a vu nos loyers augmenter, 3% en moyenne. L'énergie qui a eu une double augmentation là en 2023, on a tous apprécié. Et puis on en aura encore une début d'année à venir là. Les transports, alors les transports, je vais vous donner un petit exemple. Ici vous n'avez pas trop été encore touchés, mais à Nantes, le ticket de tram, il est à 2,50 euros. C'est-à-dire plus cher qu'à Paris. Je vous laisse imaginer ce que ça fait au quotidien. Et je vous souhaite qu'ici à Angers, ce ne soit pas le cas. Je vous souhaite même de découvrir éventuellement la gratuité, au moins le week-end comme on peut le vivre à Nantes, des transports. Mais je sais qu'ici en Anjou, se véhiculer sans voiture, c'est compliqué parce que le réseau de train, il est ce qu'il est. Il n'est pas assez développé d'une part et d'autre part parce que les communes sont très éloignées les unes des autres. Donc aujourd'hui, sans voiture, on sait qu'ici, dans le Maine-et-Loire, c'est très compliqué. Et pourtant, le carburant a augmenté, les assurances ont augmenté, le prix des réparations des voitures ont augmenté. En gros, c'est 20-25% d'augmentation quand on cumule tout ça. Et en gros, aujourd'hui, il faut payer plus pour pouvoir aller au travail, notamment pour pouvoir simplement aller faire ses courses. Il faut payer plus juste pour se déplacer. Et faire ses courses, c'est aussi l'alimentation. Alors ça, c'est magique. L'INSEE vous parle de l'inflation à 14%, en gros, là, sur cette année. 14%, c'est quand on inclut les voitures, les jets privés, les yachts. Alors évidemment, tous les matins, vous allez chercher votre yacht à la boulangerie. Vous achetez votre nouveau jet privé le matin. Non, évidemment, c'est sur l'alimentation que tous les jours, on se prend une claque, en fait. Tous les jours, on se prend une claque parce que c'est pas 14% qu'on se prend. C'est en moyenne 25%. Ça signifie, en gros, ou sur le sucre, par exemple, la base, le sucre, 55%. Sur les produits laitiers, 32%. La charcuterie, le poisson, 30%. Et donc, en fait, quand on nous dit que l'inflation est à 14%, on oublie que ce que nous, on vit au quotidien, c'est pas un jet privé, c'est pas acheter une nouvelle voiture, c'est le prix de notre baguette de pain. Et ça, c'est le prix de notre énergie, c'est le prix de ce qu'on va mettre dans notre caddie. Et ça, effectivement, on est plus de l'ordre de 25%, jusqu'à, comme je l'ai dit, 55% sur le sucre. Et on est très, très loin. Alors, que fait le gouvernement pendant ce temps-là ? Alors, il lance des négociations. En fait, il avance la date des négociations pour que les entreprises de l'agroalimentaire fassent un petit effort sur ces marges. Parce qu'on a dit, aujourd'hui, le problème de l'inflation sur l'alimentation, c'est pas du tout le coût des matières premières. Plus de la moitié de l'augmentation, ce sont les marges des grandes entreprises de l'agroalimentaire. de faire un petit effort pour que notre caddie soit moins cher. Et est-ce que vos salaires augmentent ? Oui ! Non, 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 vos salaires augmentent. Ils ont augmenté de 4%, en moyenne. En moyenne, 4%, donc très, très loin des 14% que l'INSEE annonce comme inflation. Très, très loin des 25% du prix de votre caddie. Et encore plus loin, des 32% du prix des produits lait. On a aujourd'hui 53% des gens qui affirment ne plus faire 3 repas par jour. On a un étudiant sur 2 qui saute des repas. Un étudiant sur 3 qui fait la queue à l'aide alimentaire. Bienvenue dans la vie, bienvenue dans la galère pour ces jeunes. Et il y a une population qui est toujours la même, qui paye plus cher que les autres. On va battre, encore une fois, pour un peu plus de justice entre les hommes et les femmes et un peu plus de justice sociale dans notre pays. Et enfin, on pourra aborder la crise du logement pour les jeunes parce qu'il n'est pas question de les oublier, nos jeunes. Je ne fais pas de dessin à qui que ce soit. Vous savez très bien à quel point c'est compliqué pour nos jeunes aujourd'hui de se loger et pour vous, les parents, les grands-parents, de les aider. Et bien là aussi, il faut qu'on puisse proposer des logements réservés à nos jeunes qui rentrent dans la vie active, nos jeunes qui continuent leurs études, d'études dont on va avoir besoin pour l'avenir. Alors, je vous ai dressé un super petit tableau. Plein de jolies choses qui nous attendent dès le 30 novembre. Ça ne va pas suffire, vous avez bien compris. Il va falloir qu'on prenne le pouvoir. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Par contre, on va pouvoir changer d'échelle et je vais vous proposer de recevoir Manon Aubry, comme il se doit, notre super députée européenne. J'espère que... Ah ben voilà, on a un super texte de riche ici. Et donc, je vous invite à applaudir Manon Aubry qui nous rejoint tout de suite. Applaudissements Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cet accueil chaleureux. Merci d'être nombreuses et nombreux. Un jeudi soir à Angers. Il y a un journaliste, je ne vais pas citer son nom, qui nous demandait juste avant de monter sur scène, mais pourquoi vous organisez ce meeting ? Je me doute que chacune et chacun d'entre vous, ici, dans cette salle, pourra répondre avec ses propres mots. Mais j'ai envie de dire que, plus que jamais, au vu du contexte international, au vu du contexte social et économique dans notre pays, oui, plus que jamais, nous devons faire de la politique. Nous devons aller vers les gens. Et non, nous ne restons pas notre tour doré au Parlement européen, me concernant, ou à l'Assemblée nationale concernant Manu et Ségolène. Et je suis fière, fière d'avoir un mouvement politique derrière nous, aussi diversifié ici, dans cette salle, dans les âges, les origines, les métiers, d'avoir des militantes et des militants politiques qui tiennent bon, même quand le contexte politique est si compliqué. Et peut-être parce que le contexte politique est si compliqué. Et je voudrais commencer par adresser un chaleureux remerciement à toutes les militantes et tous les militants d'Angers qui ont organisé ce meeting et qui démontrent qu'aujourd'hui, oui, la politique a du sens, oui, les militants de la France insoumise sont là, non, nous ne lâcherons rien. Ségolène, à juste titre, a commencé par nous dresser un portrait social de notre France assez inquiétant, il faut le dire. Et c'est vrai que si l'on devait regarder un peu quel était le bilan d'Emmanuel Macron, il y a bien des chiffres qui ont augmenté depuis qu'il est au pouvoir. Et dans ces chiffres, nous avons par exemple l'augmentation du nombre de personnes sous le seuil de pauvreté. Plus 500 000 personnes depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. A tel point qu'aujourd'hui, qu'avec plus de 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté et 14%, oui, nous atteignons un record. Atteignons un record de ce moment où des familles entières se demandent de quoi elles doivent se priver. Des parents, ça va être le repas pour eux, pour garantir le repas pour leurs enfants, les loisirs. Et Ségolène a eu raison. de pointer la question des salaires. Et j'aime bien, pour ceux qui m'ont déjà vu en meeting, faire des meetings un peu participatifs. Donc, on a le fameux Bruno Le Maire qui demande, etc. et qui dit, non mais rassurez-vous, l'inflation est en train de baisser. Bon, allez, je suis sympa, je vais prendre comme chiffre l'inflation générale. Parce que vous avez bien compris que l'inflation des produits alimentaires, elle est de 21%, elle est beaucoup plus élevée. Mais si on prend, ne serait-ce que le chiffre d'inflation générale qui est de 4,9%. Je vais poser une question dans la salle. Que vous soyez salarié ou retraité, donc ça ne marche pas pour les étudiantes et les étudiants, mais levez la main, tous ceux qui ont vu leur salaire augmenter ou leur pension de retraite de moins de 5% ou leur salaire ou leur retraite stagner. Levez la main si vous êtes concerné, moins de 5% d'augmentation. Tous ceux qui ne lèvent pas la main, c'est ceux qui ont gagné plus de 5% d'augmentation de salaire dans l'année. Eh bien voilà, M. Macron, regardez cette salle à Angers. Ce sont les Françaises et les Français qui ont payé le prix de l'inflation, les Françaises et les Français à qui vous devez augmenter les salaires, les Françaises et les Français à qui vous devez bloquer les prix. Parce que ce petit exercice de Bruno Le Maire, Bruno Le Maire depuis un an, alors je pense qu'il y a quelqu'un dans son cabinet, on a tous des équipes politiques, mais je pense qu'il y a quelqu'un dans le cabinet de Bruno Le Maire qui est allé au déco des synonymes et qui a trouvé des synonymes de demande. Attendez, je les ai notés parce que ça vaut le coup. Alors on a Bruno Le Maire qui demande, Bruno Le Maire qui appelle, Bruno Le Maire qui souhaite, Bruno Le Maire qui suggère. Après vous avez quelques petites variantes quand même. Bruno Le Maire parfois il se fâche vraiment tout rouge. Tellement tout rouge que les entreprises et notamment les entreprises de l'agro-industrie n'ont absolument rien vu de tout ça et qu'en réalité le résultat, et je le vois moi depuis ma position européenne, eh bien oui, la France n'est pas seulement la championne du monde en termes d'augmentation des millionnaires comme l'a dit Ségolène, elle est aussi le pays désormais où l'inflation est la plus forte. Bravo M. Le Maire, ça valait le coup de demander. Et le résultat c'est que, eh bien pour survivre, on a plein de gens qui essaient de compiler les petits boulots. Alors niveau petits boulots, vous en avez un qui s'y connaît bien là à Angers. Alors il est maire ou premier adjoint ou ministre. On n'est pas bien sûr de ce qu'il fait. Peut-être qu'il a des soucis financiers après tout M. Béchut. Je sais pas, vous irez lui demander. Je crois qu'il y a des conseillers municipaux ici dans la salle. Vous pourrez lui poser la question. M. Béchut, est-ce que vous avez des problèmes pour finir vos fins de mois ? A tel point... Après vous allez me dire, on comprend mieux pourquoi la lutte contre le changement climatique avance si doucement. Il faut dire qu'il est occupé. Et comprenez-le, il a plein d'emplois, M. Béchut. Bref, j'arrête parce que je m'étais promis de pas trop parler M. Béchut. Puis je vais revenir un peu sur lui après parce qu'on va un peu parler écologie quand même. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où Bruno Le Maire, il demande, etc. Et c'est tellement leur priorité de répondre à l'urgence sociale des gens qu'ils ont trouvé une nouvelle idée formidable. J'y arrive, mais d'abord, je vais vous poser une autre question. Qui dans cette salle qui touche des tickets resto ? Allez, dans les salariés, qui a des tickets resto ? Levez la main dans la salle. Voilà. Qui parmi ces gens-là, vous avez déjà fait vos courses avec des tickets resto ? Vous avez acheté des pâtes, du riz, des œufs ? Voilà. C'est les mêmes gens qui lèvent la main, je m'en doutais. Imaginez, vous étiez à deux doigts de devenir des délinquants. Parce que c'est ni plus ni moins que ce qu'a proposé le gouvernement. C'est que ceux qui touchent des tickets resto ne puissent plus faire leurs courses. Vous comprenez, achetez du tout fait, pré-emballé. En plus, en général, c'est de la nourriture transformée, ultra mauvaise pour la santé. Et il a fallu une volée de bois vert de la part des associations de lutte contre la pauvreté pour revenir sur cette mesure et qui dit quelque chose de la légèreté avec laquelle ce gouvernement traite les questions de lutte contre la pauvreté. Il dit quelque chose de la déconnexion. Je reviens une nouvelle fois à M. Béchut. Il ne pensait pas que je suis obsédée par lui. Mais j'imagine qu'il n'a pas souvent fait ses courses avec des tickets resto et dépendu de ses tickets resto pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et je trouve ça assez symptomatique parce qu'ils avaient déjà fait un peu la même chose. Ils avaient tenté de revenir sur les 14 000 places d'hébergement d'urgence. Et ce qui me frappe, c'est que Bruno Le Maire qui demande, qui propose, qui se fâche tout rouge, en réalité, Bruno Le Maire, régulé, il sait faire. Régulé, il sait faire puisque quand il a fallu faire des cadeaux fiscaux aux plus riches de notre pays et notamment supprimer l'empôt de solidarité sur la fortune, alors là, Bruno Le Maire, il était le premier à venir réguler, le premier à venir légiférer et le premier à venir faire un cadeau. Alors, M. Le Maire, réagissez aussi vite que ce que vous avez fait face aux plus riches de notre pays est dégainé, sortez le carnet de chèques, sortez la calculette pour tous ces gens qui sont aujourd'hui dans cette salle et en dehors et qui ont besoin de bloquer les prix de notre pays et augmenter les salaires à la hauteur de l'inflation. Applaudissements C'est la raison aussi pour laquelle nous nous battons au niveau européen. Nous nous battons là où le gouvernement français recule. Nous nous battons pour un impôt de solidarité sur la fortune européenne. Nous nous battons aussi pour bloquer les marges de ces grandes entreprises. On l'a vu, le petit, petit, vous allez me dire, record des entreprises du 4,40 qui ont fait cette année, alors vous ne vous souvenez pas du chiffre, je vais vous le dire, c'est 142 milliards de profits pour le 4,40. C'est un record. Mais c'était l'année précédente. Là, il y a évidemment un nouveau record qui va être battu cette année et puis probablement encore l'année d'après. La même tendance se suit au niveau européen pour l'ensemble des entreprises européennes. Et on pourrait se dire, bon, des entreprises qui font des profits, ça va retomber dans les poches des salariés. Manque de pot, c'est plutôt les dividendes qui sont en augmentation. vos mains levées tout à l'heure démontraient à quel point les salaires et les pensions de retraite ont suivi. Mais ce qui est intéressant à regarder au niveau européen, je vais vous lire une petite citation qui dit, les profits des entreprises sont les plus gros contributeurs à l'inflation ces deux dernières années. Qu'est-ce qui dit ça à votre avis ? Le FMI et la Banque Centrale Européenne ou Christine Lagarde. Vous ne me verrez pas souvent citer Christine Lagarde dans un meeting de la France Insoumise qui est obligée d'admettre du bout des lèvres aussi que les profits expliquent deux tiers de l'inflation en 2022. Et donc aujourd'hui, on a les plus libéraux d'entre eux qui reconnaissent que oui, les prix, ils ont considérablement augmenté. Et s'ils ont augmenté, c'est parce que les grandes entreprises multinationales en France et en Europe et dans le monde entier ont augmenté leurs marges à tel point, à tel point que certains dogmes sont en train de vaciller au niveau européen. Et là, c'est intéressant. Vous vous souvenez ? Bruno Le Maire, toujours lui, qui disait « Quoi ? Les super profits ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, je ne connais pas, je ne connais pas. » Et puis, au niveau européen, tiens, tiens, ils ont découvert que les entreprises de l'énergie en Europe, on était bien seuls. Eh bien, je suis fière de voir que, oui, nous avons ouvert une brèche dans l'édifice libéral, que nous avons gagné un premier bout de taxation des super profits sur les entreprises énergétiques, que, oui, il est possible, même à l'échelon européen, d'aller prendre et d'aller chercher les entreprises multinationales qui ont fait des super profits. C'est un message envoyé à Bruno Le Maire et nous le disons très clairement. Nous allons continuer à nous battre pour que la République en marge qui est devenue cette République en marge, oui, nous allons récupérer les marges des grandes entreprises multinationales parce que votre beurre qui augmente, c'est surtout parce que d'autres ont fait leur beurre sur notre dos. Eh bien, nous leur disons très clairement que cette taxation sur les grandes entreprises de l'énergie, nous allons l'étendre à l'ensemble des entreprises qui font des super profits et que nous ménons la bataille de concert à l'échelon français et à l'échelon européen et que M. Bruno Le Maire découvrira qu'on peut taxer les super profits des grandes entreprises multinationales. D'ailleurs, ce qui est intéressant parce qu'il y a certains des débats qu'on mène à l'échelon européen qui ne sont pas très visibles à l'échelon français et j'ai quelques journalistes qui m'appellent récemment et qui me disent « Oui, on fait des papiers sur ce que fait le Rassemblement national au niveau du Parlement européen. » Je leur dis « Tant mieux, ça fait 4 ans qu'ils ne sont pas là et vous vous réveillez maintenant pour écrire sur eux mais dont acte, très bien. » Eh bien, quand on regarde un peu comment ils agissent au niveau européen, c'est assez intéressant de voir. Quand on vous dit que l'extrême droite n'a pas changé, l'extrême droite n'a pas changé, toujours aussi raciste et antisémite. Mais l'extrême droite est toujours aussi libérale d'un point de vue économique. Parce que outre, je vous passe le fait qu'ils ne sont quasiment jamais là au Parlement européen, j'ai regardé, je crois que Jordan Bardella, il a déposé 28 amendements de mémoire depuis le début du mandat. Alors vous calculez, ça fait un peu moins d'un par semaine. Moi et les autres personnes de ma délégation, les autres élus de la délégation, on en est à peu près à 3 500 amendements déposés depuis le début du mandat. Donc Jordan Bardella, on l'appelle un peu l'eurodéputé fantôme au Parlement européen. Mais outre le fait qu'ils ne sont pas beaucoup là, quand ils sont là, eh bien, ils viennent ajouter leur voix acquis aux macronistes et à la droite pour systématiquement s'opposer à la taxation des super profits. Et oui, d'un point de vue économique, les macronistes et l'extrême droite sont les deux faces d'une même pièce qui se battent aujourd'hui pour ne pas partager les profits des grandes entreprises multinationales et protéger les intérêts des plus riches de notre pays et de notre continent. Et ça aussi, il faudra leur rappeler quand ils viennent décerner des brevets de respectabilité à l'extrême droite, ils n'ont pas changé. Applaudissements Bon, puis je pourrais vous parler longuement si on cherche de l'argent. Il y a bien quelques petits paradis fiscaux sur la scène européenne. Allez, dites-moi comme ça un paradis fiscal que vous avez en tête. Luxembourg, Pays-Bas, Irlande, la Suisse. Eh bien, les amis, vous pourriez toutes et tous être ministre de l'économie parce que manifestement, vous avez beaucoup plus de compétences que nos propres ministres de l'économie qui ne considèrent pas ni l'Irlande, ni le Luxembourg, ni d'autres comme un paradis fiscal raison pour laquelle l'Union européenne est toujours bloquée par ces paradis fiscaux en son sein. Donc si l'on trouve de l'argent, si l'on cherche de l'argent, eh bien, il y a bien quelques moyens de trouver. Mais non, les libéraux, leur raisonnement c'est toujours le même. Eh bien, on assèche les deniers publics, notamment en matière de recettes fiscales des plus riches, des grandes entreprises multinationales, pour à la fin, la même chose, demander une cure d'austérité. Parce que, vous vous souvenez la crise du Covid ? À ce moment-là, on nous avait dit quand même, l'hôpital public, c'est un peu utile. Et peut-être que l'Union européenne n'aurait pas dû demander à 62 reprises de couper dans les dépenses de santé ? Eh bien, depuis ce moment-là, les règles budgétaires européennes ont été suspendues. Depuis 2020, les règles budgétaires ont été suspendues. Eh bien, personne n'en parle non plus. Mais nous sommes en face, et je veux ici solennellement lancer l'alerte, nous sommes en face de la plus grande cure d'austérité qui s'annonce devant nous. parce que non seulement ils n'ont pas tiré les leçons de la crise que nous avons vécue, mais ils veulent remettre sur pied les vieilles règles budgétaires d'austérité, les 3% de déficit et augmenter le niveau de sanction des États membres. Le résultat, ce serait des coupes budgétaires dans le budget de l'État de 30 milliards d'euros par an. 30 milliards d'euros, ça paraît abstrait, outre que c'est 10 fois ce qu'ils avaient perdu avec l'ISF. 30 milliards d'euros, pour vous donner une idée, ça équivaudrait à la suppression d'1,1 million de postes d'infirmiers. Alors évidemment, il n'y a pas autant de postes d'infirmiers dans notre pays, mais c'est pour vous donner une idée. Cette cure d'austérité, elle est annoncée par l'Union européenne avec le retour de ces règles budgétaires et nous allons voter au mois de décembre prochain sur ces règles budgétaires. Et je suis fière de vous dire que nous, les Insoumis, mais aussi mon groupe de la gauche au Parlement européen que je co-préside, nous mènerons sans relâche la bataille pour que cette cure d'austérité n'ait jamais lieu et que les coupes dans les services publics qui sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas n'aient jamais lieu et que s'ils veulent faire des économies, qu'ils aillent chercher du côté des multinationales et des millionnaires dont les chiffres explosent comme on vient de le voir. Applaudissements Alors, tous ces sujets-là ne sont pas des sujets nouveaux. Vous nous avez entendu plaider sans relâche sur ces questions. J'observe que la bataille culturelle avance. Fut un temps, nous étions, je ne sais pas, des bolcheviques, des communistes ou je ne sais quoi d'autre. On pense qu'on nous insulte en nous traitant de communistes, mais ce n'est pas une insulte pour nous, vous l'avez compris. Mais on nous dit, voilà, tous ces sujets-là, vous savez très bien que c'est impossible. Taxation des super-profits, c'est entré dans le débat et il y a une brèche qui a été ouverte comme je viens de vous le montrer. Suspension des règles d'austérité, oui, elles ont été suspendues et puis même Macron parle parfois de protectionnisme. On le voit que notre bataille culturelle avance. Elle avance au sein de la société, mais elle avance aussi au sein de notre famille politique. Et on nous dit sur la base de tout ça, vous voyez, la NUPES, c'est fini. Mais tout ce que je viens de vous dire, je ne le sors pas de nulle part. Je le sors du programme de la NUPES qui a permis de faire élire 151 députés à l'Assemblée nationale l'an dernier. Je le sors de l'espoir qui est né il y a un an. Alors, j'entends, j'entends, j'entends que certains voudraient tourner le dos à cet espoir qui est né il y a un an. J'entends que certains, je n'ai toujours pas compris avec quoi ils étaient en désaccord avec les 650 propositions qui nous ont permis d'avoir un discours clair, franc, rassembleur, il y a un an. Mais j'entends chacun le droit de tracer sa route politique. Mais je veux vous dire ici, avec beaucoup de conviction, que vous avez des élus qui vont continuer sans relâche à défendre ce programme de la NUPES à l'échelon français comme à l'échelon européen. Et c'est bien ce que nous allons porter dans les prochains mois, dans les prochaines élections, que l'espoir qui est né il y a un an, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Longue vie au programme de la NUPES. Longue vie à cette alternative politique que nous avons construite et risque à ceux aujourd'hui qui quittent le navire. Alors je vous parlais d'absurdité. Niveau absurdité, le gouvernement s'y connaît bien, à la fois sur les questions économiques mais aussi sur les questions écologiques, le fameux absurdité du double discours. Allez, nouvelle devinette pour vous. Ça me permet de voir si vous êtes toujours actifs, vous suivez bien. Qui a dit « J'ai demandé au gouvernement de prendre des dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France au plus tard dans trois ans ? » Des tricheurs, mais j'avoue, mes questions sont faciles. Eh bien oui, Emmanuel Macron promet d'interdire le glyphosate et depuis, peut-être que Bayer Monsanto est allé un peu toquer à sa porte ou à la porte du ministre de l'Agriculture Marc Fénaud. Remarquez, soit dit en passant, que notre cher Christophe Béchut, on ne l'a pas entendu sur la question. Résultat des courses, le glyphosate, un pesticide qui est dangereux, classé comme cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2015, qui a été très clairement dont un lien a établi par le Fonds d'indemnisation des victimes entre le cancer d'un jeune et l'utilisation du glyphosate. Ce glyphosate qui est présent dans l'urine de 99,9% des citoyens français, oui, vous ici dans cette salle, que vous soyez proche ou non d'un cours d'eau, proche ou non d'exploitation agricole, oui, le glyphosate est présent dans vos urines. Le glyphosate, ce pesticide dangereux, ce pesticide toxique, ce pesticide dont Emmanuel Macron disait en 2017, pas hier, il y a 6 ans, qu'il devait être interdit dans les 3 ans. Je suis au regret de vous annoncer que le glyphosate, parce qu'Emmanuel Macron a abandonné la bataille sur la scène européenne, parce que les lobbies ont une nouvelle fois, une fois de plus, fait la loi que le glyphosate va être réautorisé pendant 10 ans. Honte ! Honte à ceux qui pourrissent notre santé, honte à ceux qui pourrissent nos vies. Et je suis fière aussi de vous dire que nous avons amené la bataille au niveau européen, que nous avons déposé une objection en commission environnement qui n'est pas passée de deux voies, deux voies qui ont manqué notamment dans le groupe des macronistes. Ce combat pour notre santé, pour notre vie, pour notre environnement, nous allons continuer à le mener sans relâche, à le mener pied à pied pour que plus jamais Bayer, Monsanto et tous les leviers et leurs profits aient raison sur nos vies à nous, à chacune et à chacun d'entre nous ici dans cette salle, pour que plus jamais le glyphosate et l'ensemble des pesticides continuent à empoisonner nos vies et nos cours d'eau. Bon, je dis un dernier mot sur ces questions écolo, mais c'est la même absurdité qu'ils ont sur les questions de libre-échange. On a un Emmanuel Macron qui a découvert soudainement, vous vous souvenez, peut-être c'était dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle et là, c'est le moment où il s'est rappelé que oui, il y avait un peuple et des électeurs de gauche dans notre pays, ça tombe bien, ils ont quand même fait presque 22% à l'élection présidentielle et à ce moment-là, tiens, tiens, il a utilisé ce qui était jusqu'à présent un gros mot, le protectionnisme. Sauf que, quelques mois et années plus tard, ils se sont dit au niveau européen que c'est une idée formidable, on va importer du lait de l'autre bout de la planète, c'est-à-dire littéralement à 20 000 km d'ici la Nouvelle-Zélande. Eureka ! Formidable idée. Alors, c'est pas comme si on ne produisait pas du lait en France, c'est pas comme si nos producteurs de lait n'arrivaient pas à écouler leur stock et à vivre de leur production. Et là, ils se sont dit idée formidable, on va amener du lait de l'autre bout de la planète qu'on va foutre sur des portes-contenaires qui vont faire 20 000 km qui vont arriver dans votre supermarché ici à Angers, il y aura marqué Made in New Zealand, mais ce sera formidable parce que vous comprenez la compétition et le marché auront triomphé. Auront triomphé sur quoi ? Sur la rémunération des agriculteurs français qui n'arrivent pas à vivre de leur production de lait, triomphés sur la planète qui aura vu des portes-contenaires transporter des trucs qu'on produit ici et puis notre santé, ce que je passe, le fait qu'en Nouvelle-Zélande est autorisé un pesticide qui s'appelle l'atrazine et qui est interdit à raison dans l'Union européenne depuis 2004. Vous voyez à quel point ils mettent en danger nos vies et cette tendance à toujours tout exporter de l'autre bout du monde, à faire du monde entier un vaste marché et loin de se terminer puisque cette folie des grandeurs des accords de libre-échange va continuer. Après la Nouvelle-Zélande, c'est l'Australie, c'est l'Inde, c'est le Mercosur. Eh bien moi, je leur dis toujours, toujours, nous défendrons la terre plutôt que les portes-contenaires. Toujours, toujours, nous nous opposerons à la multiplication des accords de libre-échange et nous rappellerons à Emmanuel Macron que la défense du protectionnisme, ce n'était pas des vingt mots et que défendent nos agriculteurs, notre production en France et en Europe, c'est bon pour la planète et c'est bon pour la rémunération de nos travailleurs ici en Europe et oui, nous ne cesserons de nous opposer à l'ensemble des accords de libre-échange qui arriveront dans les semaines et les mois qui viennent. Et évidemment, c'était un peu ce mythique, on aurait pu l'appeler, on aurait pu mettre sur la fiche le tour des absurdités des macronistes parce que j'ai évidemment une dernière absurdité à vous soumettre et je crois que je ne pouvais pas terminer ma prise de parole sans parler évidemment de la situation internationale et en matière d'absurdité, bon, Manu reviendra plus sur le positionnement franco-français mais l'Union européenne là aussi n'est pas sans reste. il y a une petite course de vitesse entre Yael Brown-Pivet, Roberta Metzola qui est la présidente du Parlement européen et Ursula von der Leyen qui est la présidente de la Commission européenne. Alors dans cette course de vitesse, c'est Roberta Metzola et Ursula von der Leyen qui ont gagné parce que c'est les premières à être allées en Israël pour afficher en tri un soutien inconditionnel à une armée qui commet des crimes de guerre. Et cette absurdité-là, on l'a eue au moment, au début de la réplique de la part d'Israël mais on l'a eue à tous les niveaux de l'Union européenne. Présidente de la Commission européenne puis après, il y a un autre commissaire qui a eu une idée brillante à Hongrois et qui s'est dit tiens, si on coupait l'ensemble de l'aide humanitaire pour la Palestine. Idée brillante, vous avez 2,5 millions de personnes qui sont sous le siège privées d'eau, de nourriture, d'électricité et on va leur dire oui, bien sûr, privons-les encore plus du peu d'aide qu'ils peuvent avoir. Alors, Benjamin Netanyahou a fait encore mieux, il a bloqué les camions humanitaires dont le nombre aujourd'hui qui entre dans la bande de Gaza est très, très, très loin de répondre aux besoins humanitaires dans la région. Et ensuite, ils ont continué cette petite course à l'absurdité et ils ont inventé un truc qu'au niveau européen. Alors, ils sont très forts pour inventer des trucs. Ils ont inventé un nouveau concept qui est le concept de la pause humanitaire. Alors, ils ont eu un long débat pour savoir si c'était pause humanitaire au singulier ou au pluriel. Moi, je les imagine toujours dans le cadre de ces... Ça s'appelle les réunions du Conseil, c'est les représentants des États membres. Rassurez-vous, ces réunions sont à huis clos. Vous ne saurez jamais quelle est la position d'un tel et d'un tel. Bienvenue dans la démocratie européenne. Mais je les imagine autour de la table, là, vous avez 11 000 morts civils à Gaza, dont 4 000 enfants. Vous avez 2,5 millions de personnes qui sont privées d'eau, d'électricité, de nourriture. Vous avez 1 million de personnes qui sont déjà déplacées. Vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont encore sous les bombes. Vous avez des milliers de personnes qui sont prises au piège dans des hôpitaux qui sont bombardées. et je les imagine autour de la table du Conseil des États membres se dire « Oui, peut-être que nous devrions faire une pause humanitaire. » Pardon, une pause ? 5 minutes ? 10 minutes ? 1 heure ? Attendez, là. C'est une guerre. Ce qui est commis, bombardé, de manière indiscriminée, des civils, ce sont des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. L'irresponsabilité de ces dirigeants politiques. Moi, je veux leur dire qu'une guerre et la situation à l'heure actuelle dans la bande de Gaza, ce n'est pas un jeu d'enfant, un jeu où on dirait un jeu de chat perché, où on dirait « Pousse ! » l'espace d'une heure ou quatre heures pour que les bombes cessent avant qu'elles continuent de pleuvoir sans discrimination. Ce qu'il faut, c'est clair, c'est net, c'est un cessez-le-feu. 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 Et les amis, je reviens, je vous le disais, de Bruxelles aujourd'hui où j'étais ce matin en conférence des présidents de groupe. Nous préparions la session plénière de la semaine prochaine. Et vous vous souvenez ce moment où nous appelions au cessez-le-feu il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, déjà, nous disions qu'il faut que les bons se taisent, qu'il faut qu'elles arrêtent de pleuvoir. Et il y a quelques semaines, nous étions, c'est vrai, je dois le reconnaître, bien isolés. Bien isolés sur la scène française, bien isolés sur la scène européenne. Et quand j'ai déposé pour la première fois un amendement pour un cessez-le-feu au Parlement européen, force est de reconnaître qu'il a réuni 88 voix positives et 419 contre au Parlement européen. On nous avait dit vous les insoumis, vous êtes isolés, vous les insoumis et des groupes terroristes ou je ne sais quoi d'autre de folie, de position de folie qu'on nous a prêtées alors que nous avons condamné dès la première seconde l'ensemble des crimes de guerre qui sont commis. Oui, la singularité des insoumis, c'est de dire que chaque vie compte, une vie israélienne comme une vie palestinienne et que tous ceux qui commettent aujourd'hui des crimes de guerre en Israël et en Palestine, oui, devront rendre des comptes devant la Cour pénale internationale, raison pour laquelle, avec mes camarades de Podemos, nous avons saisi la Cour pénale internationale pour qu'elle enquête et condamne ceux qui commettent aujourd'hui des crimes de guerre. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce combat n'est pas vain. Ce combat n'est pas vain parce qu'il y a quelques semaines de cela, nous étions 88 à voter pour. Eh bien, ce matin, en conférence des présidents, à ma demande, nous avons réussi à obtenir pour la semaine prochaine, pour la première fois, un débat au Parlement européen qui parle du cessez-le-feu. Pour la première fois, le Parlement européen va trouver, retrouver la voie de la paix. Oui, cette bataille valait le coup d'être menée. Oui, la voie du cessez-le-feu est l'unique chemin qui peut nous amener à la paix en Palestine. Et oui, nous pouvons mener la bataille, parfois de manière minoritaire, mais à la fin, nous devons être majoritaires. Ce combat que nous toutes et nous tous, ici, nous avons mené dans cette salle a été utile jusqu'au Parlement européen. Et aujourd'hui, honte à ceux qui continuent encore à s'opposer à le seul chemin qui est possible. Et je suis fière de vous dire que pour la première fois, grâce au combat des insoumis, oui, la voie du cessez-le-feu va se faire entendre au Parlement européen et doit se faire entendre jusqu'à Benjamin Netanyahou en Israël. D'ailleurs, j'observe que face à Emmanuel Macron, ça dépend qui est la dernière personne qu'il a au téléphone, j'imagine que si la médecin sans frontières au téléphone, ça donne un appel tardif mais bienvenu au cessez-le-feu qu'il a fait vendredi dernier. Et puis, manifestement, quelques heures après, il a eu Benjamin Netanyahou au téléphone qui a dû un peu lui taper sur les doigts et qui a dit non, quand même, c'était un peu mieux ce que disait la présidente de ton assemblée nationale. Ah oui, oui, pardon, soutien à Israël, Israël a le droit de se défendre. Et le droit international, c'est quoi ? Et le droit international, et oui, nous devons dire, et c'est pas que nous qui le disons, c'est toutes les instances des Nations Unies et c'est cette voix aussi que nous portons au Parlement européen, qu'encourager des colons à terroriser les Palestiniens en Cisjordanie, les forcer à partir, détruire leur village, c'est un nettoyage ethnique. Que tuer 11 000 civils, assassiner des milliers d'enfants, c'est un crime de guerre, voire un crime contre l'humanité et que la justice devra passer et que c'est cette voix que la France et l'Union européenne doivent porter. C'est la seule voix, le seul chemin aujourd'hui que nous pouvons, que nous devons retrouver collectivement pour trouver le chemin de la paix. Les Palestiniens ont droit à un territoire, ont droit à un État, ont droit à la sécurité. Et la force des mobilisations de ces dernières semaines montre que les populations ne sont pas insensibles à ce message. 300 000 personnes à Londres le week-end dernier, des dizaines de milliers de personnes à notre appel dans les rues de France les week-ends derniers. Le front s'élargit. J'observe que les autres camarades de la NUPES se joignent à nous dans les prochaines manifestations pour la paix ce samedi. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Venez, le front doit s'élargir et peut-être aujourd'hui cette voie de la paix portera jusqu'au Proche-Orient pour qu'enfin, enfin, les Palestiniens retrouvent ou trouvent la sécurité. Applaudissements Et je vois bien que certains tentent de faire un amalgame, un amalgame d'importer le conflit israélo-palestinien sur notre sol aujourd'hui en France. Eh bien, nous, nous ne tomberons pas dans ce piège. Non, un juif n'est pas équivalent à la politique d'extrême droite coloniale à ce qu'a fait le Hamas et les atrocités qui ont été commises par le Hamas. Non, nous ne tomberons pas dans ce piège et nous serons les garants de l'unité de notre pays. Quoi d'autre en ces temps ? Mais nous n'accepterons pas de révolte à géométrie variable de la même manière au Parlement européen où nous n'acceptons pas que toutes les semaines nous ayons parlé depuis un an à raison de la situation des civils en Ukraine et que nous refusions de le faire en Palestine. Oui, cette unité, c'est notre responsabilité. d'en être aujourd'hui le garant. Et je vois bien le risque, le danger, la tentation, la tentative de certaines et de certains d'importer ce choc des civilisations qui a été théorisé et repris notamment par l'extrême droite. nous le refuseront. Et je veux dire ici très solennellement qu'un juif, un musulman, un chrétien doivent être placés sous la protection de la République et le rôle des acteurs politiques comme les nôtres est de le garantir et non pas d'alimenter, de remplacer la haine des juifs par la haine des musulmans comme l'ont fait l'extrême droite et que jamais nous ne cautionnerons cette cible mise dans le dos d'une partie de notre population quelle que soit sa religion, quelle que soit cette couleur de peau et jamais nous ne participerons à cette amnésie collective à laquelle certains ont participé cette amnésie collective qui oublie aujourd'hui de quoi est le nom l'extrême droite. Non, la haine des musulmans ne doit pas remplacer la haine des juifs. Les juifs et les musulmans font partie de notre communauté et de notre République et je veux que ce soit dit aussi clairement aujourd'hui. Alors amis, camarades, aujourd'hui on a ce chemin difficile à tracer. Jaurès disait lui-même que l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. C'est ce combat que nous menons aujourd'hui. C'est ce combat qu'il faudra mener parfois dans l'adversité mais avec beaucoup de volonté et de détermination. Et je voulais vous laisser avec les mots de quelqu'un qui lui a montré le chemin pour éviter de tomber dans les divisions de notre pays. Cette personne c'est Martin Luther King qui a fait un formidable discours quand il a été nommé prix Nobel en 1964 et qui je trouve font écho aujourd'hui à la situation de notre pays. Il disait je refuse d'admettre que l'humanité ne soit qu'une épave balottée par l'océan de la vie. Je refuse d'admettre que l'humanité soit si tragiquement vouée à la nuit privée d'étoiles du racisme et de la guerre que l'aube brillante de la paix et de la fraternité ne puissent jamais poindre. Je crois que même au milieu du fracas des mortiers et du sifflement des balles il y a une place pour l'espoir de lendemain plus lumineux. Que cet espoir rayonne, que cet espoir jaillisse ici depuis Angers et partout dans notre pays pour continuer à mener le combat. Merci beaucoup. Applaudissements Et j'ai le plaisir d'accueillir pour terminer notre Manuel Bompard à nous, député des Bouches-de-Rhône et coordinateur de la France insoumise. Manu, à toi. D'abord, je vous remercie du fond du cœur pour la chaleur de votre accueil et je voudrais vous dire que le nombre qu'on est aujourd'hui ici à Angers dans cette salle on a rajouté des chaises ici et là pour faire en sorte que tout le monde puisse rentrer. Le monde qu'on est dans cette salle ce soir je voudrais vous dire qu'il est un signal et comme il y a des gens ce soir qui nous écoutent d'un peu partout en France je voudrais que le signal qu'on a envoyé par notre présence nombreuse ce soir je voudrais que ce signal il soit envoyé partout en France et ce signal c'est le signal c'est le signal suivant non rien ni les insultes ni les procès médiatiques ni les intimidations ni les agressions rien ne nous fera baisser la tête rien ne nous empêchera de continuer à défendre les positions qui sont les nôtres rien ne nous empêchera de continuer à porter la parole de la paix rien ne nous empêchera de continuer à défendre l'unité du peuple voilà le message par notre présence massive ce soir ici à Angers qu'on envoie aux quatre points du pays et je voulais que ça soit dit immédiatement et en introduction pourquoi ? parce que depuis plusieurs années c'est vrai plusieurs mois c'est vrai mais encore plus depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs jours nous faisons l'objet de caricatures inacceptables nous faisons l'objet de procès médiatiques honteux nous faisons l'objet de manipulations insupportables et ces derniers jours quand on nous dit que nous les partisans de l'unité du peuple les partisans de l'égalité de tous les citoyens quelle que soit leur religion quelle que soit leur couleur de peau que nous qui nous sommes toujours battus pour l'unité des peuples que nous nous aurions une quelque complaisance ou ambiguïté que ce soit dans la lutte contre l'antisémitisme c'est infamant c'est insupportable c'est insupportable et je veux dire ici que ce qui se pense clairement s'énonce clairement non on ne lutte pas contre l'antisémitisme avec des antisémites non on ne marche pas contre l'antisémitisme avec des antisémites non on ne lutte pas pour l'unité du peuple en substituant un racisme à un autre non on ne lutte pas efficacement contre l'antisémitisme en en rendant responsables les musulmans de ce pays non non quand on lutte contre l'antisémitisme on lutte contre toutes les formes de racisme quelles qu'elles soient et on ne lutte pas contre l'antisémitisme en lui substituant une autre forme de racisme voilà ce que nous devons dire clairement mes camarades et puisque ce qui se passe clairement s'énonce clairement je veux ajouter aussi que non on ne lutte pas contre la paix civile derrière les partisans de la guerre on ne marche pas pour la paix derrière une présidente de l'assemblée nationale qui s'est rendue en Israël alors que les bombes tombaient sur les civils palestiniens pour dire que rien ne devait empêcher Israël de se défendre non non on ne lutte pas pour la république pour les principes de la république derrière un président du sénat monsieur Gérard Larcher la semaine même où le sénat a voté la suppression de l'aide médicale d'état la semaine même où l'état où le sénat a voté la suppression des APL et des allocations familiales pour des personnes qui ne seraient pas sur le territoire français depuis plus de 5 ans parce que quand on reprend dans nos textes de loi les principes qui ont été traditionnellement les principes de l'extrême droite c'est à dire les principes de la préférence nationale on met à mal les valeurs de la république et donc on ne défile pas pour la république derrière un président du sénat qui accepte d'introduire dans le texte de loi immigration des reniements comme ceci voilà ce qu'il faut dire pour que les choses soient claires et je veux dire ici que jamais nous les insoumis nous accepterons de recevoir des leçons d'antisémitisme de la part d'un ministre de l'intérieur monsieur Darmanin qui disait dans un livre il y a quelques années qu'il fallait rendre hommage à Napoléon pour la politique qu'il avait fait à l'égard des juifs de France et qu'on ne n'acceptera pas de recevoir des leçons d'antisémitisme de la part d'un président de la république qui rendait hommage il y a quelques mois de ça à Maurras qui avait théorisé que le problème de la France c'était les juifs de France voilà ce qu'il faut dire de manière claire de manière franche nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit dans la lutte contre l'antisémitisme notre camp je l'ai dit c'est celui de l'égalité c'est celui de l'unité du peuple quand il se met en mouvement autour des causes communes notre camp c'est celui des syndicats ouvriers des associations des militants de l'antiracisme de toutes celles et ceux qui n'ont pas marché dimanche mais qui ont au coeur la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre le racisme voilà ce que je voulais dire puisque depuis plusieurs jours on vient sur cette question de l'antisémitisme chercher des noises à la France insoumise et ça c'est le dernier de la liste des procès des caricatures des manipulations auxquelles nous sommes confrontés désormais de manière quotidienne celle d'avant c'était que parce que nous avons le tort de dire que oui pour nous les victimes palestiniennes ont autant de valeur que les victimes israéliennes parce que nous avons le tort de dire que la barbarie des actes qui ont été commis le 7 octobre dernier s'inscrivent dans un contexte d'un conflit qui dure depuis maintenant 75 ans parce que nous avons le tort de dire que pour nous il ne peut pas être question d'accepter qu'un massacre dix fois plus puissant succède à un massacre parce que nous avons le tort d'appeler à la paix et au cessez-le-feu on dit de nous que nous serions des complices ou des soutiens du Hamas et ce procès-là aussi est infamant ce procès-là aussi est inacceptable parce qu'aucune de nos positions n'a jamais montré quelque ambiguïté que ce soit dans le fait que l'idéologie les méthodes d'action le projet politique du Hamas n'ont jamais été les nôtres mais dans ces moments où la raison semble petit à petit s'évader il faut avoir la capacité de se hisser un peu au-dessus de ça et de prendre du recul sur les événements vous savez les vatanguères d'hier disaient de Jean Jaurès qu'il était un soutien des allemands parce qu'il appelait à la paix et les vatanguères d'aujourd'hui disent des insoumis qu'ils sont des soutiens du Hamas parce qu'ils appellent à la paix voilà la réalité toujours les partisans de la paix ont été pointés du doigt toujours les partisans de la paix ont été menacés toujours les partisans de la paix ont été intimidés et moi je dois vous dire à quel point je suis fier de faire partie d'un mouvement politique la France insoumise qui depuis le début a tenu sur cette question une position claire une position ferme nous voulons la paix nous voulons que les bombes s'arrêtent nous voulons que les enfants ne meurent pas sous les bombardements nous voulons que le bombardement des hôpitaux des écoles des établissements religieux s'arrêtent nous voulons la paix nous voulons la négociation pour faire en sorte d'apporter une réponse enfin durable à un conflit qui a duré depuis trop longtemps et cette solution c'est celle qui est reconnue par le droit international c'est à dire la solution à deux états tel qu'il est inscrit dans les résolutions de l'organisation des nations unies pour la paix et deux états dans le cadre des frontières d'avant 1967 voilà la position de la France insoumise elle est claire elle est sans ambiguïté point point final et nous continuerons à nous battre sur ce sujet et j'entends parfois que cette position serait une position isolée que cette position serait une position extravagante alors oui certes quand on est enfermé dans le petit monde médiatique français quand on est enfermé dans le petit monde politique français peut-être effectivement que la position que nous défendons peut apparaître isolée mais cette position c'est celle du secrétaire général des nations unies monsieur Gutiérrez cette position c'est celle d'une grande majorité des états dans le monde cette position c'est celle des ONG y compris les ONG israéliennes c'est celle des associations des anciens soldats y compris des associations des anciens soldats israéliens c'est celle des autorités religieuses quelque religion que ce soit c'est celle qui est la position traditionnelle de la diplomatie française et s'il y a bien quelque chose de dramatique dans ce qui se passe depuis maintenant plusieurs semaines bien sûr et d'abord c'est l'empilement des victimes civiles bien sûr d'abord mais c'est aussi à quel point la parole de la France la France qui parce qu'elle s'était exprimée ces dernières années par des positions courageuses parce qu'elle avait su dire non je pense par exemple au moment de la guerre en Irak les positions courageuses qui avaient été exprimées par la France et par le ministre des affaires étrangères à l'époque monsieur de Villepin je remarque que personne à l'époque a dit de monsieur de Villepin qu'il était un soutien ou un complice d'Al-Qaïda parce qu'il voulait la paix mais la position qui était la position traditionnelle de la France a été abîmée par les prises de positions successives et incohérentes l'une par rapport à l'autre du président de la République française et en faisant ça non seulement Emmanuel Macron abaisse la parole de la France mais il nous isole il nous isole sur la scène internationale au moment même où des basculements géopolitiques majeurs sont à l'oeuvre au moment même où ce que certains appellent l'Occident dans leur vision du choc des civilisations est plus isolé et plus faible que jamais le président de la République s'est déplacé en Israël et regardez parce que dans le flot des événements on peut perdre de vue quelles ont été les positions qu'il a prises le 9 octobre c'est à dire deux jours après le 7 octobre Emmanuel Macron signe une lettre avec d'autres chefs d'état nos pays soutiennent Israël dans ses efforts pour se défendre et défendre son peuple contre ses atrocités le 12 octobre c'est trois jours plus tard Emmanuel Macron ce n'est pas une guerre entre les Israéliens et les Palestiniens nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille et de notre soutien dans sa réponse légitime aux attaques terroristes Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes dans le Hamas le 24 octobre Emmanuel Macron se déplace en Israël le matin c'était en Israël il était avec monsieur Netanyahou ils l'appellent Cher Bibi moi je blague pas avec des criminels de guerre lui il l'appelle Cher Bibi c'est son ami il lui tape dans le dos Cher Bibi rappelez devant tous le droit légitime d'Israël de se défendre face à ceux qui oeuvrent à sa destruction cette cause est juste point final 24 octobre toujours mais cette fois il a franchi les checkpoints il est de l'autre côté il est à Ramallah il dit je vois j'entends les souffrances des populations civiles à Gaza pour la France rien ne saurait les justifier donc le matin Israël a un droit légitime à se défendre et cette cause est juste point final et l'après-midi j'entends les souffrances des populations civiles à Gaza pour la France rien ne saurait les justifier le 11 novembre c'était vendredi dernier Emmanuel Macron est interviewé par la BBC il dit tous les jours des civils sont bombardés il y a des bébés et des vieillards qui sont bombardés et qui meurent il n'y a aucune justification à ça aucune légitimité nous demandons à Israël d'arrêter j'appelle à un cessez-le-feu ça c'était vendredi dernier suite un communiqué du CRIF le samedi soir qui dit que c'est inacceptable il est au téléphone avec le président d'Israël le dimanche donc le dimanche soir le 12 novembre le président de la république a réitéré le droit d'Israël à se défendre et répété la solidarité de la France avec Israël dans sa lutte contre le terrorisme la menace des groupes terroristes à Gaza devrait être éliminée voilà la parole qu'a été celle de la France depuis un mois voilà les incohérences voilà les variations permanentes voilà à quel point le président de la république a abaissé la parole de la France la France elle est entendue quand elle porte une voix claire quand elle porte une voix cohérente et le président de la république devrait s'appliquer à lui-même une maxime extrêmement blessante qu'il a infligée un jour aux françaises et aux français en matière de droit international monsieur Macron il y a ceux qui ont une position claire et il y a ceux qui ne sont rien par sa position le président de la république a fait de la voix de la France rien du tout et c'est inacceptable vous avez peut-être vu que même les diplomates il y a eu un courrier cette semaine de diplomates qui disent on ne reconnait plus la parole de la France et par les positions que vous êtes en train de prendre vous allez nous mettre à distance d'un certain nombre de pays d'un certain nombre de peuples pour lesquels la voix de la France elle était attendue parce qu'elle portait et qu'elle pouvait jouer sur les événements mais ce n'est pas la première fois que le président de la république ne nous écoute pas vous savez au mois d'août il nous a convoqués vous vous en rappelez peut-être c'était les rencontres de Saint-Denis on était invités pour venir échanger nous les responsables des formations politiques du pays représentées au parlement on était invités pour venir échanger avec lui premier point la situation internationale qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion le président de la république nous a présenté l'évolution de la situation dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine puis il y a eu un tour de table et dans cette tour de table j'ai pris la parole pour la France insoumise et je lui ai dit monsieur le président de la république merci de nous avoir présenté la situation telle qu'elle est dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine mais nous nous avons aussi un motif d'inquiétude c'est sur ce qui se passe au Proche-Orient parce que vous n'en parlez pas et parce que l'année qui vient de s'écouler c'est l'année la plus meurtrière depuis la deuxième intifada dans les années 2000 parce que l'ONU alerte elle l'a fait au mois de juin en disant qu'elle craignait un embrasement et une spirale de la violence qui se déclenche nous lui avons dit à l'époque qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet il ne nous a pas répondu il ne nous a pas répondu il ne nous a pas écouté il ne nous a pas entendu il ne nous a pas entendu sur ce sujet sur cette question sur la question internationale il ne nous a bien sûr pas entendu non plus sur les autres questions la vie chère dont a parlé Ségolène tout à l'heure la pauvreté qui augmente encore cette semaine peut-être avez-vous vu la dernière étude de l'INSEE sur le sujet le chômage qui repart à la hausse même malgré les bidouillages et les radiations la situation climatique la situation écologique de plus en plus désastreuse Manon Aubry en a parlé il nous a dit la dernière fois on va faire une conférence sur les bas salaires est-ce que vous êtes au courant qu'elle a eu lieu cette conférence elle a eu lieu cette conférence il en est ressorti quoi bien évidemment rien du tout et je vous dis ça pour vous dire que demain le président de la république vous voulez qu'on retourne participer à une nouvelle édition des rencontres de Saint-Denis à nouveau il voulait faire une belle opération de communication médiatique pour dire qu'il est capable de parler pendant très longtemps avec tout le monde que tout le monde a laissé son téléphone au vestiaire et puis qu'à la fin il va faire semblant d'avoir entendu un ou deux trucs et puis à la fin il fera rien du tout et là il y a de moins en moins de gens qui veulent y aller aux rencontres de Saint-Denis honnêtement là c'est plus les rencontres de Saint-Denis c'est les râteaux de Saint-Denis donc nous on a dit qu'on n'y allait pas fort il a dit qu'il n'y allait pas même Ciotti alors que la réunion elle a été faite pour lui il a dit qu'il n'y allait pas donc Macron va se réunir demain vous allez voir avec quelques-uns de ses derniers amis c'est intéressant parce que la rencontre a lieu à Saint-Denis et je ne sais pas si vous savez mais c'est à Saint-Denis que sont enterrés les rois de France et bien moi je trouve que Saint-Denis c'est un beau lieu pour une fin de règne voilà pourquoi je parle de fin de règne parce qu'on sent bien que le système il est à bout de souffle on sent bien que Macron lui-même il est isolé dans son propre camp je ne suis pas rentré dans les détails j'ai donné ses positions à lui et déjà c'était compliqué de suivre mais si j'avais rajouté les positions de la présidente de l'Assemblée nationale les positions de la ministre des affaires étrangères la position des députés macronistes alors là franchement je vous aurais perdu on sent bien qu'il y a quelque chose ils ne contrôlent plus on sent bien qu'on est dans un système démocratique qui est à bout de souffle où nous à l'Assemblée nationale on est brutalisé de 49-3 en 49-3 en 49-3 on en a encore eu une motion de censure et un 49-3 cette semaine on sent bien qu'il y a quelque chose qui tourne par rond on sent bien que dans le pays il y a des services publics qui sont à bout de souffle que le système de santé s'effondre qu'on a la moitié des établissements scolaires dans lesquels il manque des enseignants à la rentrée que les gens sont maltraités socialement comme jamais qu'il y a la queue dans les files alimentaires que les gens n'arrivent plus à se loger qu'ils renoncent aux soins qu'ils renoncent aux loisirs qu'ils renoncent à la culture tout le monde le sent tout le monde le sent et le président de la république continue avec ses opérations de communication médiatique ses gadgets de contournement du débat parlementaire ses vieilles méthodes vous l'avez vu même dans la marche dimanche il y avait quelque chose du vieux monde de cette première ligne de soi-disant arc républicain c'est l'arc des dégoûtants de tous ceux qui ont été chassés ces 20 dernières années par les françaises et les français de tous les battus les anciens premiers ministres les anciens présidents de la république ils nous ont mis dans cette galère et dans cette difficulté et qui viennent nous donner des leçons et nous dire maintenant venez tous manifester derrière nous on sent qu'il y a quelque chose qui va plus on sent qu'on a besoin de tourner la page de balayer tout ça alors oui bien sûr il y a dans la situation politique des ferments de dangers de divisions c'est vrai personne n'est naïf ici dans cette salle tout le monde le ressent tout le monde ressent qu'on est dans un moment de grand bouleversement et que dans ce moment de grand bouleversement il peut en sortir le mieux comme le pire et notre travail notre détermination notre responsabilité c'est de faire en sorte que ce soit le mieux qui sorte de cette situation que ce soit la mobilisation populaire des françaises et des français pour le collectif l'émancipation le partage de la richesse et pas le poison identitaire que nos adversaires essayent de répandre dans les esprits voilà notre travail nous ne sommes pas des observatrices ou des observateurs de la vie politique nous en sommes des citoyens des actrices des acteurs nous voulons peser sur le cours des choses peser sur le cours des choses c'est organiser à chaque fois que possible nous battre en permanence pour essayer de mobiliser le peuple autour des causes communes faire en sorte qu'il se mette en mouvement faire en sorte que ce qui l'emporte c'est ce que nous avons en commun nos inquiétudes nos colères nos espérances et pas ce qui nous sépare ou ce qui nous divise notre couleur de peau notre religion voilà notre travail et donc nous devons utiliser chacun des moments à notre disposition pour faire avancer cette unité du peuple cette année même on a eu le magnifique le grandiose des millions de personnes dans la rue contre la réforme de la retraite des millions de personnes dans la rue qui disent leur attachement au système de la retraite par répartition à la solidarité entre les générations et on a aussi on le sent ces fermants de la division que nos adversaires essayent d'injecter dans le pays et qu'est-ce qu'on devrait faire rentrer à la maison baisser la tête parce qu'ils essayent de nous faire taire s'apitoyer sur notre sort se dire ah la NUPES elle est en difficulté c'est vrai elle est en difficulté il faut se parler franchement ça sert à rien de faire semblant oui c'est vrai on a un problème quand les écologistes s'entêtent à faire leur propre liste aux élections européennes on a un problème quand les socialistes sont enfermés dans leur division qu'on voit bien que pour certains c'est la tentation du retour de la gauche d'avant quand Fabien Roussel annonce pour la quatrième fois qu'il a quitté la NUPES sans l'avoir jamais rejoint une seule fois on le sent qu'il y a un problème on le sent et je ne suis pas là pour polémiquer mais il faut dire les choses parce que c'est quand on formule les choses c'est quand on dit les choses qu'on trouve ensuite des solutions pour continuer à avancer on est face à une situation de blocage et donc la question qui nous est posée c'est est-ce que parce que certains veulent se mettre à distance de cette construction commune est-ce que parce que certains veulent renier le programme sur lequel nous avons fait campagne l'année dernière et sur lequel nous avons été élus est-ce que pour ça on devrait renoncer à une perspective de rassemblement d'unité autour du programme de la NUPES non on va continuer à rassembler on va faire en sorte que toutes celles et ceux qui veulent continuer à se battre pour défendre le programme de la NUPES on puisse le faire tous ensemble on va continuer à travailler au développement de cette union populaire et on ne sera pas seul à le faire voilà ce qu'on va faire tous ensemble et il faut le dire on ne sera pas le seul à le faire je veux saluer ici le travail qui a été fait par les jeunes de la NUPES qui ont fait un travail formidable pour essayer d'aboutir à un programme commun sur les élections européennes qui nous ont présenté un document qui ont montré qu'on était en capacité de se mettre d'accord sur le programme y compris sur les questions européennes où on nous disait vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord etc je veux saluer ici aussi ces militants syndicalistes militants associatifs intellectuels personnalités du monde de l'art et de la culture toutes celles et tous ceux qui veulent continuer à faire vivre cette démarche de l'union populaire je leur dis venez on va le faire et si certains pour l'instant essayent de faire autre chose peut-être qu'ils se rangeront à la raison je veux saluer aussi parce que y compris dans la NUPES et parmi les formations politiques qui l'ont constitué il y en a d'autres que nous qui continuent à se battre qui continuent à défendre cette perspective de rassemblement je sais que dans cette salle il y a Arash Saidi qui est le coordinateur national de Génération et je voudrais le saluer et le remercier parce que je sais que Génération aussi se bat pour continuer à faire vivre la NUPES voilà ce qu'on va faire et ça on va le faire dans la rue ça commence samedi dimanche des manifestations partout en France pour le cesser le feu pour la paix on va se mobiliser massivement on va faire en sorte d'être encore plus nombreux que la dernière fois on va faire en sorte d'essayer d'imiter les autres pays européens dans lesquels il y a eu des centaines de milliers de manifestants samedi dernier pour la paix et pour le cesser le feu on va continuer à se battre contre la vie chère dans nos campagnes partout avec nos caravanes populaires avec nos actions avec notre niche parlementaire dont a parlé Ségolène tout à l'heure pour montrer que l'inflation l'augmentation des prix sur les produits alimentaires l'augmentation des prix sur le carburant c'est pas une fatalité c'est la conséquence de choix politiques c'est la conséquence de la cupidité de certains acteurs économiques qui pendant qu'une grande majorité de la population galère pour finir les fins de mois sans mettre discrètement plein les poches on va déposer Ségolène en a parlé une proposition de loi pour encadrer les marges de l'agroalimentaire retenez juste un chiffre depuis deux ans les prix alimentaires ils ont augmenté de 21% les marges des industries agroalimentaires elles ont augmenté de 70% voilà la réalité non l'inflation c'est pas une cause naturelle non on peut pas rien faire contre l'inflation bien sûr qu'on peut agir sur le sujet et c'est la démonstration qu'on va faire à l'occasion de notre niche parlementaire il y aura d'autres textes indexation des salaires sur l'inflation un moratoire sur les projets de bassines la réouverture des lieux d'accueil physique pour les services publics qui sont confrontés de plus en plus à de la dématérialisation avec des gens pour qui c'est compliqué qui n'arrivent plus à avoir accès à ces services publics la remise en cause de la loi Cazeneuve et notamment de la modification qui a conduit en particulier cette année à la mort de ce jeune homme Naël qui a donné lieu partout en France à des révoltes et quand on est des responsables politiques on vient pas comme madame Borne trois mois après présenter tout un paquet de propositions soi-disant pour répondre à ce qui s'est passé au mois de juin et au mois de juillet en occultant juste un sujet un seul sujet ce qui a été le fait générateur les rapports dégradés entre la police et une partie de la population le seul sujet que madame Borne ne veut pas évoquer le sujet tabou celui dont on n'a pas le droit de parler alors que oui c'est un sujet parce qu'on vivra pas bien dans ce pays s'il y a une partie de la population qui a peur de la police qui sort pas ou qui dit à ses enfants de ne pas sortir parce que ou de bien se comporter et de faire attention de se faire tout discret on vivra pas dans une société qui est une société apaisée si on n'a pas un rapport qui soit un rapport moins dégradé sur ce sujet aussi je parlais des rencontres de Saint-Denis tout à l'heure nous avons dit au président de la république c'est pas être anti-policier de dire qu'il y a un problème sur ce sujet et qu'il faut l'attaquer que quand la défenseur des droits dit qu'une personne de couleur noire ou arabe c'est les termes qu'ils utilisent a 20 fois plus de chances d'être contrôlée qu'une personne blanche c'est qu'il y a un problème et qu'il faut apporter une réponse à ce problème bref c'est pas le sujet du jour mais tout ça pour dire que l'unité populaire dont on a parlé elle doit se matérialiser dans la rue dans les prochains rendez-vous elle se matérialisera je l'espère en soutien aux initiatives que nous prendrons à l'occasion de notre niche parlementaire et puis parce que quand on est un mouvement démocratique qui se bat dans les élections qui présente des candidatures aux élections à l'unité populaire elle doit se manifester aussi pour les prochaines échéances électorales c'est à dire les élections européennes qui auront lieu au mois de juin certes on n'est pas encore au moment de la campagne certes mais là aussi il faut se dire les choses franchement là aussi il ne faut pas tourner autour du pot tout le monde sait ici que les élections européennes c'est des élections difficiles parce qu'aux élections européennes il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter qui se disent que ça ne sert à rien qui pensent que de toute façon ça ne va rien changer donc là aussi ça va être une bataille pied à pied électeur après électeur et toutes celles et tous ceux qui viennent nous voir en ce moment vous en connaissez j'en suis sûr et qui nous disent moi j'en connais en tout cas merci d'être là merci de tenir bon merci de nous défendre heureusement que vous êtes là sinon il n'y aurait plus personne pour porter notre parole tous ces gens là il faut leur dire qu'on sait pourquoi on le fait qu'on sait pourquoi on a été élus pour porter la parole des invisibles pour porter la parole de ceux qu'on n'entend jamais pour porter la parole de ceux qui sont méprisés pour porter la parole de ceux qui ne passent pas à la télé pour porter la parole de ceux qui ne sont pas députés pour porter la parole de toute cette catégorie de la population qui a en permanence été laissée de côté et bien on sait pourquoi on le fait mais il faudra leur dire que nous on est là pour les défendre que nous on est là pour porter leurs souffrances et leurs espérances et qu'on a besoin d'eux quand arrive aussi le moment du vote et le moment des élections ça va être un travail de longue haleine ça va pas être facile tout le monde le sait mais vous savez notre tâche elle est difficile des fois dans le groupe parlementaire quand ça secoue un peu parfois ça secoue on se dit ah ça prend plein la gueule c'est vrai et puis on dit en même temps ce qu'on propose c'est de rompre avec le capitalisme dans la 7ème puissance économique du monde vous croyez que ça va se faire avec des fleurs vous croyez que ça va se faire avec des félicitations médiatiques vous croyez que ça va se faire avec des gens qui vont vous dire oui oui venez prenez le pouvoir allez-y il n'y a pas de problème et vous croyez que quand on va arriver au pouvoir ils vont nous dire bravo super vous avez gagné allez-y déroulez votre programme non ça se passera pas comme ça donc vaut mieux profiter des moments où ça secoue pour se durcir pour se solidifier pour se fortifier pour savoir sur qui on peut compter pour savoir ceux qui sont toujours là pour savoir ceux qui lâchent pas l'affaire pour savoir ceux qui se laissent pas intimider voilà pourquoi dans ces moments-là il faut prendre le positif et voilà pourquoi aux élections européennes il va falloir se battre pied à pied barre d'immeuble après barre d'immeuble appartement après appartement rue après rue maison après maison parce que nous on peut compter que sur nous-mêmes on peut compter que sur nos forces que sur nos énergies pour faire en sorte de gagner et de faire le score le plus important possible alors oui on va se mettre en mouvement cette année dans la rue à l'Assemblée nationale au moment des élections européennes pour faire en sorte que cette union populaire qu'on aspire de nos voeux elle progresse elle grandisse que dans cette situation de fin de règne au moment où l'extrême droite menace qu'il y ait une alternative qui émerge qui avance pas à pas qui suit son chemin et cette alternative c'est l'union populaire c'est celle qu'on constitue ensemble et c'est celle qu'on va continuer à faire grandir alors c'est difficile dans un meeting où on parle de paix de ne pas citer Jean Jaurès et cette citation n'est pas très originale elle a déjà été utilisée elle a été utilisée à de nombreuses reprises mais je pense que dans le moment dans lequel on est elle résonnera particulièrement à vos oreilles Jean Jaurès disait l'humanité est maudite si pour faire preuve de courage elle est condamnée à tuer éternellement le courage aujourd'hui ce n'est pas de maintenir sur le monde la nuée de la guerre nuée terrible mais dormante dont on peut toujours se flatter qu'elle éclatera sur d'autres le courage ce n'est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre le courage c'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond ni s'il lui réserve une récompense le courage c'est de chercher la vérité et de la dire c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques je pense que tout le monde aura compris dans cette citation tous les messages qu'elle contient alors mes amis faisons preuve de courage ne baissons jamais la tête ne baissons jamais les yeux continuons à nous battre pour nos principes et que vive l'Union Populaire applaudissements Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.